Nous avons également les opérateurs bolillains. Les opérateurs bolillains, ce sont des outils informatiques qui permettent de môner bien sa recherche documentaire sur Internet. Parmi les opérateurs bolillains, nous avons l'opérateur qui permet de préciser la recherche documentaire, l'opérateur qui permet de l'élargir et l'opérateur qui permet d'exclure une partie de notre recherche. Et le point dernier concernant les états qui suivent pour nous de cette recherche, nous avons l'évaluation des résultats. Dans ce cas, on vérifie un certain nombre de choses, comme par exemple la qualité du source, comme la crédibilité de l'information, l'électricité de l'information, sa finalité, sa frécheur. Comme nous faisons également une question sur la questionnance du source que vous voyez. Voilà où on refait toute sorte la synthèse de notre travail, comment mener une recherche documentaire. Nous avons tout d'abord la préparation de la recherche, puis l'exécution de la recherche et l'évaluation des résultats. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et nous avons, en conclusion, la recherche documentaire sur un permetteur qui est un exercice et l'État qui demande une attitude méthodique et rigoureuse afin de réaliser un travail de qualité. Le chercheur doit se rendre compte des techniques et astuces que nous avons sur l'État et qui permet de bien orienter l'évaluation des résultats qui l'apprentissons du monde et l'utilisent. Et merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Quel type de cadre peut-on transmettre des données ? Pourquoi ces liaisons sont invisibles ? On parle alors de prendre le domaine informatique. C'est ce qu'on appelle dans le domaine informatique, et nous, de communication. Donc, il va falloir parler des protocoles, le langage des ordinateurs, comment les ordinateurs partagent entre eux les ressources numériques. Donc, il y a ce qu'on appelle le protocole IP, et d'une famille de protocoles de communication de réseaux informatiques pour être utilisés par Internet. Le protocole IP s'intègre dans la suite du protocole Internet qui permet un service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux qu'on écrit. Le protocole de réseau nous dit comment aller d'un point à un autre, dans le réseau en processant les urlières, c'est nécessaire. Donc, en fait, c'est le fonctionnement de ce mécanisme informatique. Un autre axe, qui est l'utilité de l'Internet. Évidemment, puisque nous sommes dans cette perspective d'abord des sciences humaines, qui est la relation des sciences humaines avec la nouvelle tendance, la nouvelle tendance informatique, nous avons trouvé pertinent de s'interroger sur l'utilité de l'Internet dans ce domaine. Donc, comme vous le savez, au départ, il était un outil au monde de la recherche et de la science. Aujourd'hui, l'Internet continue à faire de merveille pour nous. Peut-être pour faire un petit rappel. Oui, l'Internet était, de départ, était tout un simple outil qui ne permet pas cette multitude de services que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration du programme, avec la mise en place de plusieurs services, l'Internet devient évidemment un outil qui permettrait ou bien qui permet la réalisation du sujet et du sujet qui soit académique. Voilà. Quand un individu se connecte à l'Internet, il se relie à un vaste réseau d'ordinateurs qui couvre le monde entier. C'est ça, en fait, c'est cet ensemble d'ordinateurs qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un « nous » qui constitue le réseau informatique qui est appelé aujourd'hui le réseau Internet. Donc, parmi les avantages ou parmi les services qu'il présente à l'utilisateur, il peut donner la possibilité de choisir l'information parmi les gigantesques de bases de données puisque, en fait, les moteurs de recherche qu'on va aborder plus tard essayent de puiser, essayent de prendre un ensemble des informations et de les indiquer à partir de ces bases de données. Exploiter un ensemble de sources de connaissances qui sont disponibles, telles que les encyclopédies, les dictionnaires, les journaux, les livres, etc. Améliorer les compétences technologiques et informatiques, c'est aussi parmi les fonctions d'Internet. Donc, avant d'arriver à cette partie, Mme va essayer de nous parler des moteurs de recherche. Quels sont les moteurs de recherche ? Quelle est leur utilité, bien évidemment, dans le domaine des sciences humaines ? Il va essayer, en fait, de faire, de donner quelques éléments sur quelques moteurs de recherche dans le domaine des sciences humaines. Donc, en ce qui concerne mon intervention, je vais m'intéresser aux moteurs de recherche scientifiques. Je vais commencer tout d'abord par une brève définition. Donc, les moteurs de recherche sont des outils automatisés d'indexation et de recherche de ressources Internet interrogeables par l'anglais. Il peut être généraliste comme il peut être spécialisé. Il explore automatiquement utile et constitue un énorme stock de données à partir desquelles les questions posées recevront des réponses. Donc, le chercheur, il disposait, grâce à ses outils automatisés, d'un ensemble de ressources numériques qu'il peut proposer. Soit des articles de revue scientifique, actes de congrès, ouvrages, brevets, républications, pètes, rapports de recherche, etc. Voici quelques échantillons des moteurs de recherche scientifiques. Donc, il y a thèse.fr, pre-pdf.com, science et accélération, boursecolar, sitokia.org, isidro, science.euro, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de montrer l'importance de quelques moteurs de recherche scientifiques. Commençons tout d'abord par le premier moteur de recherche, qui s'intitule boursecolar. Donc, boursecolar est un outil de découverte efficace. Il permet d'effectuer une recherche étendue pour construire des travaux universitaires, articles de périodiques, scientifiques, thèses, livres, résumés, analytiques, etc. Il interroge plusieurs sources simultanément, éditeurs scientifiques, sociétés savantes, universités et autres organismes de recherche. Il permet la possibilité d'accider directement aux articles provenant de périodes auxquelles la bibliothèque est abonnée. Donc, passons au deuxième moteur de recherche, qui s'intitule Science Accelerator, qui est un passerelle d'informations scientifiques sur le web, y compris les résultats de recherche du département de l'énergie des États-Unis. L'information est fournie en tant qu'un service public, gratuit, par l'île d'informations scientifiques et techniques. Science Accelerator utilise la technologie de recherche fédérée pour recharger des bases de données et des collections d'informations scientifiques et géographiques liées à des autres. La technologie de recherche fédérée permet à l'utilisateur de l'information de rechercher plusieurs sources de données avec une seule requête en temps réel. Il fournit un accès simultané à des bases de données scientifiques profondes qui ne sont généralement pas recherchées par les moteurs de recherche commerciaux. Passons au troisième moteur de recherche scientifique, qui s'appelle PrefilePDF.com. C'est un moteur de recherche de publications scientifiques en libre accès. Il est réalisé avec Google Gastron Search Engine. Tous les sujets scientifiques sont ouverts et tous les articles sont disponibles gratuitement au format PDF. PrefilePDF.com réalise une recherche dans le texte intégral du document PDF et son moteur de recherche est utilisé dans un certain nombre de produits scientifiques. Voici quelques prédistinctifs des différents moteurs de recherche scientifiques. Par exemple, Google Scholar, CEU, PrefilePDF, ce sont des moteurs multidisciplinaires. GetInfoJone, ce sont des moteurs disciplinaires. Wester Scientific Commons, ce sont des moteurs spécialisés dans les ressources du libre accès. CELUS, c'est un moteur spécialisé dans la littérature scientifique commercialisée. Google Scholar, CEU, ce sont des véritables moteurs de recherche indépendants. JOB, c'est un moteur personnalisable. Science.gov, c'est un portail scientifique. Isodore et JOB sont aussi des moteurs de recherche de grande performance qui présentent des services et des travaux très intéressants. Le premier est une plateforme de recherche ouverte aux étudiants, aux doctorants, aux enseignants et aux chercheurs conçus par le CNRS. Isodore, noisant une large part de données menant vers des archives ouvertes, des bibliothèques numériques, des revues en ligne, des actes, des colloques. Le second, qui s'intitule JOB, permet aujourd'hui d'interroger sémitainement les sites de plusieurs milliers de revues électroniques pour libres accès dans les domaines d'État et du centre humain. La majorité des ressources indexées sont en ligne. En fait, en reprenant à cette partie de la conclusion, vous avez certes suivi avec nous quelques moteurs de recherche. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont quelques moteurs de recherche dans le domaine du centre humain qui permettent bien évidemment de naviguer et d'essayer de trouver une information académique, une information scientifique et authentique. Donc voilà, c'est une petite présentation dans laquelle nous avons essayé de faire une vision panoramique sur ces moteurs de recherche. Et merci pour votre formation. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Merci encore une fois pour cette occasion. Merci, mon cher professeur, mademoiselle Leheu pour votre présence à cette journée. Merci mes collègues. Merci les professeurs. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un exposé qui porte sur les bibliothèques lumières et virtuels et les robux linguistiques indexées. Tout d'abord, on va présenter le plan. D'abord, on va commencer par une introduction. Par la suite, on va poser la question qu'est-ce qu'une bibliothèque numérique. Par la suite, les avantages et les inconvénients d'une bibliothèque numérique, des exemples de bibliothèques numériques, les revues linguistiques indexées. Et enfin, on va conclure le travail. Donc, du fait que nos documents jouent un rôle essentiel dans l'acquisition des connaissances, les bibliothèques scolaires ou bien universitaires en général ou bien les bibliothèques en général font partie intégrante du système pédagogique. Elle assure, ces bibliothèques assurent de fait plusieurs fonctions essentielles dans le cadre des établissements. Ce sont des fonctions qui varient avec le niveau d'enseignement, mais qu'il convient désormais de ramener à la lumière des possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication. Non seulement le fonds documentaire se trouve considérablement élargible du fait de l'accès à l'existence, mais de nouvelles approches des documents vont être possibles. Donc, qu'est-ce qu'une bibliothèque numérique ? Une bibliothèque numérique, c'est un nouveau système d'information basé, bien sûr, sur les technologies numériques. C'est une collection organisée de documents numériques. C'est un ensemble, ou bien la bibliothèque numérique est un ensemble de documents numérisés. C'est une combinaison de services traditionnels que proposent les bibliothèques et les nouveaux services numériques apportés par les technologies de la communication et de l'information. Donc, durant ces dernières 10 mai, les bibliothèques ont évolué généralement. Leur public s'est diversifié au pur et à mesure de l'élargissement de leur offre. Et aujourd'hui, les bibliothèques municipales, par exemple, deviennent médiathèques, et certains d'entre elles, numérisent leurs documents, afin de les mettre à la disposition de tout le monde. Donc, l'accès à l'information, à la connaissance, aux technologies, aux services, et leur utilisation efficace, sont des outils essentiels de développement économique et social au niveau, soit personnelles, communautaires, nationales, ou bien internationaux. Donc, en bref, une bibliothèque numérique est un nouveau système d'information basé sur les technologies numériques. Donc, on va vous présenter une définition à trois volets. Donc, une bibliothèque numérique, c'est un ensemble de documents numériques, et des services associés avec ces documents, par exemple, l'imprimerie, les copies, ou bien... Et le public, c'est, ou bien, à qui on s'adresse, ou bien, à qui les bibliothèques numériques s'adressent, si c'est... si c'est... Donc, en ce qui concerne le volet documentaire, on parle ici, dans la partie pratique, ou bien, en général, dans la pratique, la bibliothèque numérique reste un concept fuyant, alors que ces bibliothèques sont extrêmement diverses. du point de vue du nombre ou bien du type de documents mis à disposition, des standards techniques adoptés, des fonctionnalités proposées, de l'accompagnement des contenus, des partenariats pris en place, des modèles économiques, etc. Donc, ici, dans le volet documentaire, on parle essentiellement d'un type de documents, soit, par exemple, en trouvant, généralement, dans les bibliothèques numériques, des documents qui sont, par exemple, de ce format PDF, ou bien de ce format des images, ou bien de ce format audiovisuel. Donc, dans le volet technique, dans ce volet, on va, bien sûr, parler des différents modes de recherche dans les collections, ou bien dans cette bibliothèque numérique, qui est essentiellement un site d'internet. Donc, les différents modes de recherche dans les collections, soit une recherche simple ou bien avancée, l'affinage par facile, les différents modes de visualisation des documents, par exemple, le feuilletage en flash, le visualiseur en GPEG ou bien l'image, c'est un format d'image, un mode texte, par exemple, on trouve des livres qui sont, des livres sous forme de fichiers Word. Donc, on passe aux différentes interfaces, donc une bibliothèque numérique, et essentiellement, c'est un site web, bien sûr, ou bien une application mobile, une application qu'on peut trouver dans, sur les smartphones, ou bien sur les mobiles. Les formats, bien sûr, de ces documents, comme j'ai déjà mentionné, soient fédérés, ou bien images, ou bien ce format audiovisuel. Pour le volet relationnel, aussi, on parle essentiellement de type de public vise, à qui le site ou bien la bibliothèque adresse ses services. Les partenariats, par exemple, avec ces bibliothèques travaillent, bien sûr, avec des partenariats, le lien avec l'extérieur, ou bien avec l'utilisateur. Cette bibliothèque, une bibliothèque, par exemple, va offrir à l'utilisateur la possibilité de contribuer à l'accroissement des collections, par exemple, adopter un livre, contribuer à la qualité des métadonnées, signalement du manque ou bien des erreurs, établir un lien, en se plaçant là où il se trouve, où il se trouve l'utilisateur, via des extensions de la bibliothèque. Par exemple, par l'utilisation de pages d'espo ou bien de films sur les verts. Alors, par la suite, je vais vous donner quelques exemples, quelques bibliothèques numériques à l'échelle internationale. On commence tout d'abord par la bibliothèque numérique européenne, européenne. Donc, à ce niveau, le projet de la bibliothèque numérique européenne est lancé en mars 2006, suite à la remise du livre blanc. La bibliothèque nationale de France ou bien de Galéca, c'est avec l'apparition du document numérique, les bibliothèques ont vu l'occasion de valoriser leurs collections en les mettant à disposition sur les réseaux. Ainsi, dans les années 90, de nombreuses bibliothèques, généralement des bibliothèques nationales ou bien des bibliothèques spécialisées, ont commencé à numériser tout ou partie de leurs collections qui deviennent accessibles à distance. Alors, pour la bibliothèque numérique de l'Institut national de l'histoire de l'art, et une HA, elle constitue progressivement une bibliothèque numérique en histoire de l'art, des documents très diverses et sans consultables, des livres, des archives, des manuscripts ou bien des autographes. Pour le projet Google qui est le dernier exemple, le projet Google Book Search, en 2004, la société Google annonce son projet de mise en ligne sur Internet de plusieurs millions d'ouvrages numériques, initialement appelés « Google Trends ». Le programme Google Book Search comprend deux volets articulés. Tout d'abord, Google lance la numérisation d'ouvrages d'éditeurs commerciaux avec lesquels ont été signés des accords. Ce programme propose de mettre en ligne des extraits de vaches de façon à en assurer la promotion en vue de leur vente via des services de livrairie en ligne. Les véhicules technologiques ont des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on trouve qu'ils constituent un outil de démocratisation de la culture en étant disponible à tout et à distance. Elles permettent notamment à un artistique d'avoir accès à des documents anciens et à la Pora dont la consultation est extrêmement difficile en raison de l'égure de conservation de ces documents. Elles sont un moyen de préservation du patrimoine du futur allemandien mondial en permettant d'éviter les documents plus fragiles de dégradation d'un usage répété. Grâce aux bibliothèques numériques, les bibliothèques traditionnelles peuvent rendre compatible la conservation des documents et la communication du dossier au grand futur. A côté de ces avantages, il y a des inconvénients. Premièrement, la brutalité de ces fonds numériques qui ont une durée de vie restreinte et peu naître en l'entrée aussi bien que préserver les œuvres numérisées. Les œuvres numérisées sont tenues à la législation sur le droit d'auteur. Les œuvres numérisées ont le droit de diffuser à titre gratuit uniquement les documents tombés dans le domaine public et c'est pourquoi ils sont généralement en rotation patrimoniale. Et je ne sais pas si vous faites. Qu'est-ce que vous faites ? Fassons maintenant au deuxième axe, le revue linguistique en juillet. Je commence par une définition. Les revues linguistiques sont un outil de publication et de transmission de l'information mises à disposition de la communauté linguistique et jouent un rôle fondamental dans la structuration de la recherche linguistique. Je donne des exemples des revues linguistiques. La revue linguistique présente les travaux de recherche sur la linguistique et la structure linguistique, l'apprentissage et l'acquisition du langage, la didactique des langues, le traitement automatique des langues et les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Un autre exemple, c'est celle de la revue Seignata. C'est une revue linguistique internationale pratiquant l'évaluation par l'ISPIR. Elle nous vise à réunir, à organiser et mettre à l'épreuve des contributions qui anniquent la recherche linguistique aujourd'hui. Le titre Seignata condense deux questions importantes se posent à propos du parcours de la discipline signotique, son origine autant que science du signe, et son développement autant qu'étude de l'acte marqué et de tracé. Seignata se réfère simultanément aux objets tracés, ainsi que pratique d'inscription de sens. La revue vise de nos part à recenser les questions actuellement distribuées dans le domaine des sciences, du langage, et de l'autre à structurer des axes de recherche signotique internationalement reconnus. Pour conclure, nous pouvons dire que l'émission fondamentale traditionnelle des bibliothèques se trouve dans le champ numérique, constitue une collection en numérisant des collections physiques, en acquérant des contenus numériques auprès des éditeurs, en signalant des ressources externes, communiquer les documents au public, en développant des moteurs et des interfaces de recherche efficaces, en développant des outils de visualisation confortables, conserver les documents et valoriser et promouvoir la collection et les services qui ne font pas. Merci. 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 Alors, bonjour tout le monde. Pour notre communication, et pour tout la question sur les réseaux sociaux au service des recherches scientifiques, nous allons commencer par une introduction, ensuite une définition des réseaux scientifiques, puis nous allons citer quelques exemples de ces réseaux. Nous parlerons aussi de la place des réseaux sociaux aux recherches sociologiques, et nous finirons bien sûr par une conclusion. Alors, l'Internet aujourd'hui est devenu un réseau mondial qui prend une part de plus en plus importante dans notre vie et va créer un nouveau espace relationnel virtuel où les gens communiquent et il joue un rôle très important dans notre vie quotidienne, comme dans la science. Mais comment la science sert des réseaux sociaux ? Un réseau social scientifique est un site web qui facilite la communication et le partage des informations, des documents entre les chercheurs et les étudiants. En fait, ces sites web et ces sites internet sont gérés par des sociétés privées. Les réseaux sociaux scientifiques nous permettent de trouver des articles pertinents pour promouvoir notre recherche et aussi l'échange direct avec des chercheurs qui ont des informations qui peuvent nous servir. Et on a plusieurs exemples des réseaux sociaux. Entre eux, on a choisi quatre qui apparaissent à l'étude utilisée. Le premier exemple, c'est le Searchgate qui a été créé en 2008. Il y a un réseau multidisciplinaire en langue anglaise pour les chercheurs et les scientifiques de toutes les disciplines. L'accès à ce réseau est gratuit et il suffit d'avoir un compte avec le site. Parmi les caractéristiques les plus distinctives de Researchgate, c'est qu'il est le moteur de recherche qui permet de chercher simultanément dans les ressources internes et de réseaux, ainsi que dans les bases de données bibliographiques, comme les livres, les collections, les revues, les articles. Il ressemble à un autre exemple, c'est PubMed, qui est le principal moteur de recherche des données bibliographiques. Le Searchgate aide les usagères à trouver facilement d'autres individus et documents liés au sujet de leurs recherches. En 2014, le Searchgate a plus de 5 millions de monde. Le deuxième exemple, dont on va parler, c'est My Science Work, qui a été lancé en 2010. C'est un réseau multidisciplinaire qui permet l'accès libre aux publications scientifiques et l'archivage des données à l'issue de la recherche des thèses et des vidéos. Elle intègre un média de communication scientifique dédié à l'actualité de la recherche professionnelle multidisciplinaire. On trouve dans ce réseau des articles liés à l'actualité scientifique. My Science Work nous permet d'avoir la possibilité d'élaborer notre propre fichage de bibliothèque professionnel. Elle permettra aussi de renforcer les liens des utilisateurs avec les spécialistes de leurs thématiques de recherche. Et il propose une bibliographie numérique riche de publications. Un autre logiciel qui est intéressant ici, c'est My Day Day, qui est un logiciel gratuit de gestion des références bibliographiques. En fait, c'est un réseau social qui permet d'organiser vos recherches, de collaborer en ligne, de citer et gérer des bibliographies automatiquement, de découvrir de nouvelles publications sur vos sujets d'intérêt. Pour installer ce logiciel, il faut créer un compte sur mendeley.com. Ensuite, suivez les instructions pour le télécharger sur votre ordinateur. Une fois qu'il est installé, vous pouvez accueillir au système. Donc, ce réseau social scientifique assure à la fois la gestion, le partage des références bibliographiques et la création des profils. Le tout, bien sûr, synchronisé à la fois sur votre ordinateur. Un autre exemple, un réseau qui est un peu particulier, c'est Google Scoral Citation. C'est un service proposé depuis la fin de 2011. C'est un espace qui présente des articles et des citations à partir d'un objet, soit des auteurs ou des ouvrages cités. Il met également en disposition des profils des auteurs avec possibilité de s'abonner aux articles ou aux citations. Il permet d'explorer un grand nombre de domaines et des sources, articles, thèses, livres, résumés analytiques. L'inconvénient de ce réseau social scientifique, c'est l'absence de contrôle dans les citations et les créations des profils, ceux qui doutent la fédilité de ces informations. Maintenant, nous allons essayer de faire le lien, ou si vous voulez, de détecter la place des réseaux sociaux numériques dans la discipline de la sociolinguistique. Donc, comme vous savez tous, la relation entre la sociolinguistique et tout ce qui est social était froide, puisque c'est l'étude de la langue en tant qu'un fait social. En effet, le développement technologique engendre, jour après jour, un ensemble d'espaces communicationnels, à savoir les formes de discussion, les courriennes, les tchats, les espaces d'apprentissage en ligne, qui seront par la suite des corpus et des champs d'études pour les études théoriques et empiriques dans ce sens. Dans ce sens, plusieurs études ont révélé la naissance d'un nouveau langage qui est rigide par un ensemble de phénomènes sociolinguistiques dans lesquels nous vous proposons le code switching et l'écriture en ligne. Le code switching, ou ce qu'on appelle l'alternance codique, est le contact entre deux ou plusieurs langues ou variées linguistiques. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont considérés comme un champ d'études théoriques, ce qui rend la présence d'un ensemble de phénomènes sociolinguistiques et par lesquels on trouve le code switching par excellence. Par exemple, on a le mélange entre « I want to, I want to parler », c'est le mélange entre le français et l'anglais, « Envoie-moi et à mon travail », c'est l'arabe marocain et le français. On peut aussi trouver plus que deux langues ou deux variétés. Donc, l'écriture en ligne. L'écriture en ligne, en même temps, l'écriture en ligne, en numérique, aurait la même importance que la langue vivée dans les réseaux sociaux. En effet, il y a des règles spécifiques que la science a pour ambition de décoder. Par exemple, on a choisi deux manières d'écriture. On a l'écriture codifiée et l'abréviation. On trouve, par exemple, dans des conversations ou des messages dans les réseaux sociaux, des mots comme, par exemple, « lol », « lol », « flt », qui sont des codes qui renvoient à des messages, à des phrases. Donc, ces deux techniques expriment que, contrairement aux idées reçues sur les nouveaux utilisateurs du media, qui sont les plus jeunes, qui n'ont pas une compétence linguistique, mais plutôt à une plurie compétence qui amenait à jongler avec son code afin de se communiquer. Pour conclure, on peut dire que la multiplicité des réseaux sociaux offre pour les scientifiques et les chercheurs deux plans. On a le premier, qui est un espace ou un outil de partage, de publication, de gestion et d'identification. Le deuxième plan, c'est, par exemple, en sociolinguistique, spécifiquement, et présente un corpus dont se servira le chercheur, soit pour détester les phénomènes sociolinguistiques, qui émergent un champ linguistique, ou pour expliquer que c'est théorie ou approche. Merci pour votre approche. Merci. 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 Et le fait que la lecture également fait travailler la mémoire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est énormément, qui ne trouve pas de difficulté, si vous voulez, à parler, à écrire, la lecture participe au développement de sa condition et de ses connaissances. Et nous avons également le fait que la lecture permet un épanouissement sur nos mondes. Ça veut dire que rien qu'en tenant un livre, par exemple, on peut voyager partout par le monde, on peut découvrir énormément de cultures et savoir ce qu'il se passe dans le monde entier. Donc nous avons ici quelques citations, ou bien quelques mots qui ont été dit à propos de l'importance ou bien de la mysticité de la lecture. Nous avons par exemple une citation d'Antoine Albala qui disait que la lecture nourrit l'âme comme le pain nourrit le corps. Donc on voit que la lecture est une vraie source pour nourrir notre âme. Nous avons également une autre citation de Montesquieu qui disait dans « Moncet diverses ». « On apprend à bien écrire quand ils ont les meilleurs auteurs ». Ça veut dire que... Il manque un L, pardon, il manque un L. On apprend à bien écrire quand ils ont. Il y a un L qui manque. On apprend. D'accord, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre remarque. Donc je disais que Montesquieu voit qu'on apprend à bien écrire quand ils ont les meilleurs auteurs. Ici, nous avons, si vous voulez, l'importance de la lecture dans le développement de notre écriture et de notre rédaction. Autrement dit, si quelqu'un vous vient devenir un bon écrivain ou quelque chose comme ça, il n'a qu'à lire et parcourir un certain nombre de vrages et d'articles, etc. Nous avons également une citation du Jude Clarty qui disait « La meilleure manière de voyager, c'est encore de lire un bon livre ». Donc cette capacité qu'il a à la lecture de faire voyager l'être humain. Et nous avons une autre citation et la dernière du Manuica dans laquelle il disait « Une lecture amusante et aussi utile à la santé que l'exercice du corps ». Donc toujours cette question de la meilleure, de l'esprit et de l'âge. Maintenant que nous avons suivi avec quelques citations qui sollicitent à la lecture qui, si vous voulez, nous ouvre la pitié pour lire, maintenant nous allons commencer tout d'abord avec le premier ouvrage que nous avons choisi, à savoir celui de « La guerre des langues » de Louis-Jean Calvé. Tout d'abord je mentionne que Louis-Jean Calvé c'est un sociolinguiste, c'est un linguiste, c'est un ethno-linguiste, c'est un signologue français très connu aujourd'hui. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages parmi lesquels je vous ai choisi « La guerre des langues » et il y en a bien d'autres. Donc « La guerre des langues » c'est un ouvrage très intéressant dans lequel Louis-Jean Calvé traite plusieurs questions parmi lesquelles, par exemple, la communication de l'homme. En effet, il s'intéresse au fait de « Depuis quand l'homme a pu communiquer et comment il a pu communiquer ? » Donc ici, il fait appel à deux sciences pour les interroger. En effet, il a interroger l'archéologie, c'est-à-dire on va essayer de chercher dans la craniologie, si vous voulez, de l'ombre, de tout ça, pour voir comment il a pu développer l'appareil du langage. Puis, elle passe à une autre science qui peut nous donner encore davantage d'autres informations, par exemple la préhistoire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà comment on, par exemple, vivait en gros. Vous le savez, la communication, plutôt la condition préalable de la communication, c'est la société. Donc, le caractère social s'impose par évidence dans ce texte de communication. Lui, par exemple, il a aussi traité le mythe de Babel. Je ne sais pas si vous en avez discuté, mais c'est très fameux. Donc, le mythe de Babel, c'est un mythe qui remonte à l'Antiquité, selon lequel la dispersion des langues, ou plutôt la diversité linguistique, n'est que l'image d'une malédiction divine. Par exemple, à un moment donné, quand Dieu a créé l'homme et tout ça, les hommes se sont amenés à construire une tour pour, si vous voulez, atteindre les cieux. Donc, ce qui n'est pas leur condition, n'est pas conséquent. Dieu les a punis en dispersant leur langue et en dispersant leur langue propre, de sorte qu'ils ne se comprennent plus. Il a parlé aussi des idéologies de la supériorité. Vous le savez aujourd'hui, il y a un débat très déclenchant, si vous voulez, entre... chacun essaie de défendre sa langue. Par exemple, pour les arabes musulmans, ils disaient que la langue arabe, c'est une langue... c'est la langue du Coran, bien sûr, c'est une langue inimitable, c'est une langue que personne ne prétend arriver à son degré d'éloquence et tout ça. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle les idéologies, les idéologues de la supériorité. Il y en a aussi, et d'ailleurs à cette époque même, que c'est déclenché un autre débat, c'est la recherche, voilà, de la langue pré-babilique. C'est-à-dire qu'avant la punition de Babé, il y avait une seule langue, grâce à laquelle tout le monde communique, tout le monde... les uns comprennent les autres. Donc, pour les juifs, par exemple, ils disaient que l'ébreu, pour les arabes, ils disaient que l'arabe, c'est la langue d'Adam, bien sûr, et bien d'autres. Les grecs aussi disaient que le grec citait la langue d'origine et que toutes les autres langues en sont dérivées. Et bien d'autres polémiques de ce genre. Il a aussi parlé des langues véhiculaires et des langues grégaires. Donc, étant donné que le monde, et par définition, est aujourd'hui l'origine, on parle des langues véhiculaires et des langues grégaires, je donne assez rapidement une définition des langues véhiculaires. Ce sont des langues que l'on utilise lorsqu'on se trouve dans une deuxième situation à laquelle on a un problème de communication. Par exemple, si moi je parle arabe d'Aritra, je peux qu'en d'autres, par exemple, un français, disons un espagnol, par exemple, l'espagnol est le français, et moi aussi je parle arabe d'Aritra et le français. Donc, dans ce cas, étant donné que je ne comprends pas l'espagnol, et lui ne comprends pas l'arabe d'Aritra, on va retrouver le français à titre de langue véhiculaire pour assurer la communication dans ce cas. Donc, par contre, les langues grégaires, ce sont des langues qui se caractérisent par une certaine volonté de limiter la communication. Par exemple, dans le cadre familial, si je veux, par exemple, que quelqu'un ne comprenne pas ce dont je parle, je vais utiliser certains termes, certains vocabulaire très limités qui limitent la communication au niveau familial. Dès qu'au niveau familial, on va recourir à d'autres variétés. Ensuite, aussi, on a les politiques linguistiques. Vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits linguistiques. Ça touche assez particulièrement les états doréens, par exemple, le Maroc, c'est un parmi tant d'autres, la Belgique, la France, il y en a bien, il y a beaucoup. Donc, les politiques linguistiques, c'est un ensemble de choix que l'on met en place pour résoudre un problème de conflit linguistique. Par exemple, en Espagne, il y avait un conflit entre le Castillon, c'est la langue de l'Espagne, et le Catalan, la langue de la Catalogne. C'est un problème, si vous voulez, autonome. Donc, pour résoudre ce problème, on a mis en avant une politique linguistique qui a consisté à reconnaître aussi aux Catalans tous les droits, c'est une langue nationale, c'est une langue que l'on doit utiliser dans les écoles et pour la communication, dans les administrations et tout ça. Donc, en vitalisant, si vous voulez, le Catalan, on vitalise les gens qui parlent le Catalan. Et en écartant le Catalan au profit du Castillon, on écarte en même temps les Catalans. Donc, qu'est-ce de suite ? On a aussi l'exemple du Chinois, une politique linguistique a consisté par exemple pour les Chinois.